Secure, Secure, Secure local, appel de 14 Delta Romeo 33 opérateur Rémi, d'Indy 33 lance appel en mobile pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest. Ils sont tous en train d'accrocher des contacts là-haut, ils ont bien raison. Attention les stations fréquences pour l'Indy 33 qui lance appel en mobile depuis Bordeaux pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest. Il pleut, il y a des orages, des éclairs, c'est bon ça pour les contacts. Comment vas-tu Eric de pire soir ? Eh bien écoute ça va impeccable, je sors de l'apéro donc ça va impeccable. Merci, t'es vachement sympa toi, moi je suis au pro, non 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 je vais pas déconner avec ça, pas au pro. Ah ben j'ai vu l'apéro en YQ, après j'ai le voisin qui vient de me chercher pour voir l'apéro, c'était en Martiniquet, donc j'ai tourné au petit poche, donc voilà, c'est impeccable. Ah oui je vois ça, pendant que j'y pense, le Roger Bip qu'on entendait très très QRP là derrière, eh bien c'est un OM qui est sur le groupe. Et comme j'ai pas noté son prénom, j'ai l'air malin sur le coup, je crois qu'il a mis le message sur l'annonce du QSO du canal 27, comme quoi justement c'était lui qu'on entendait derrière. On va peut-être, en espérant qu'il s'est re-signale ce soir, on sait jamais, quoi qu'il y a la Propag, ça peut être bon ou mauvais de son côté, on verra bien. Quand tu es désolé pour l'air fort, je suis parti, j'ai brouillé, inopiniment, comme on dit, j'ai du moins qui est arrivé, donc j'ai pas fait que ça reprenne encore. Ah mais je te rassure, ça n'a pas empêché de continuer de QSO. Et puis en plus, on va dire qu'on était presque quasiment rendu sur la fin. Enfin pour moi, oui, puisque étant au pro, j'ai des trucs à faire, forcément. Ludovic et Papam, Papam, non, c'est pas Xavier, je sais plus, oh putain, mais c'est pas vrai ça. Eux ont continué de leur côté, et puis voilà quoi. Ouais, ouais, mais moi j'étais, j'avais dû voler à la maison, donc j'ai pas pu le reprendre, et puis j'ai pas pu revenir à la radio, donc c'est pas mon habitude, mais je suis désolé. Ouais, non mais c'est pas grave, Angèle, voilà le prénom que je cherchais. Ok, ok, Angèle, ouais, ouais, il est pas loin, il est sur ce nom, donc il était pas loin de toi. Lui, il est dans le bas, il est carrément dans le trou en bas, il doit pas être très loin de chez... Enfin bon, bref, FCBA 33, Oscar 33, voilà pour le QRZ, il doit pas être très loin de chez eux quoi. Ouais, il est en bas de selon, écoutez, où était la physique à farge et tout ça dans ces coins-là, ouais, 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 ouais. Ok, ok, j'ai vu bon, mais écoute, la journée a été bonne ? Euh, la nuit a été courte, la journée a été bonne, et puis là, on a eu toutes les saisons, là, dans la journée, puisque... Tata Seco, on s'est pris une dégringolade de 10 degrés, ça a fait bizarre. Ah ben, moi je peux te dire qu'il était temps que je baisse la directive, je voyais que ça montait dehors, j'ai dit, allez, ouh là là, je vais baisser la directive, parce que bon, les autres, elles ont supporté des tempêtes à plus de 100 à l'heure, donc je sais qu'il n'y a pas souci pour la verticale, mais pour la directive, je l'ai descendu, j'ai mis à l'abri le long du bâtiment, là, et il était temps parce que j'ai eu le droit à la grêle, j'ai eu le droit au tourner, j'avais tout débranché, les antennes, tout. Ah ouais, j'ai eu la même chose au QIRA, et j'ai vu là, dans Bordeaux, j'ai vu des vidéos de ça, sur BFM, un truc comme ça, là, sur internet, où ils ont été carrément, carrément submergés, enfin, submergés à chi, je déconne, j'exagère un peu en disant ça, mais ils s'y sont pris des paquasses de flottes et de grêles, c'est, c'était hallucinant de voir sur leurs vidéos, là, comment ça déferlait, là, dans les rues, quoi. Ah ben, je ne suis pas surpris, parce que moi, à côté de la maison, à côté de la résidence, quand tu reviens, tu connais mon QIRA, là, quand tu arrives par la, par loin de la pharmacie, là, pas du côté du stade, mais à l'opposé, il y a une rue qui était complètement inondée, les véhicules ne pouvaient pas circuler, et j'ai vu un petit peu, j'ai regardé l'actualité, un peu sur FR3, que ce soit Aguitel, et, euh, il y a eu beaucoup de dégâts, et surtout, même, du côté du blanier, et tout ça, là, il y a des vignes, euh, qui ont été détruites, hein. Ouais, donc, il dit, le blanier, euh, entre, tu as quoi, tu as tout ce qui est, euh, Médoc, et tout ça, ah ben, il va être content, quoi. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Bon, ouais, est-ce qu'il y a des vols pour le QIRA national ? Ludo, je pense que tu veux te sens, là, Fredo, je ne sais pas, on ne l'entend plus. Alors, la station d'hier soir avec le Roger Bip, là, ça s'est un petit peu calmé, là, au niveau Propag, si tu es derrière, euh, vas-y, on est tout oui ! Voilà, il y a un décalage à 275, j'entends de la surmodulation un petit peu, mais ils n'ont pas du même côté que nous. J'ai un peu de QRM de mon côté, là, c'est, euh, bon, c'est pas bien épais, et puis, en plus, là, je suis contre un bâtiment, euh, un bâtiment en tôle. Alors, si c'est vers le nord, forcément, ouais, ça me cache, moi. Bon, ben, moi, ça va, j'ai pas trop de QRM, là, j'ai 3 points de QRM, là, ça me gêne pas, ça va, là. Eh bien, attends, c'est ce que j'ai aussi. Bon, avec 3 points de QRM, il va falloir si c'est correct, quoi. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as l'air au milieu de Frézot ? Ouais, entre 2 et 3 points, voilà, c'est ça. Aucune ? Je, euh, je sais pas, depuis la dernière fois qu'on l'a eu en QSO, euh, qu'il nous a expliqué son point de vue à ce niveau-là, euh, j'ai pas de nouvelles, je, euh, je sais pas. J'espère qu'il va allumer la passerelle ce soir, parce qu'en plus de ça, euh, je sais qu'il y a un OM qui aimerait bien prendre la parole, qui a des questions à poser à propos d'une antenne que j'ai sur le forum pour les fréquences PMR. Je crois que c'est une antenne mobile sans plan de masse, euh, quelque chose comme ça, là que j'ai sur le forum. Et, justement, il aurait voulu poser la question si voilà. Alors, comme j'ai rien relevé, euh, je t'en dirai pas plus. Mais, oui, c'est celle que j'ai, moi, dans mon pouche, voilà. C'est celle que j'ai fait d'acquisition, ouais, qui est sans plan de masse, là. Ouais, 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 c'est le sérieux. Ah, ben, si il se trouve, c'est peut-être, euh, c'est peut-être, euh, ouais, c'est peut-être la même, hein. Et, euh, si c'est la même, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette antenne ? Ah, ben, fonctionne très, très bien, bien le bivin, le taux, là, euh, que tu, euh, tu peux régler le TOS dessus, euh, non, non, nickel. Moi, j'en suis content, c'est un plan de masse, voilà. Avec ta permission, il y a un break au derrière, on va lui retourner le micro. Oui, le break à l'avant. Oui, c'est ça, le break au break au... Vous voyez le break à l'avant ? Oui, il arrive du loin, le break. Comment ça va, il se brague ? Ah, je chie ! Les amiciés, euh, de Xavier, qu'a tourné sur Oscar, euh, les amiciés à tout le monde, et aux écouteurs. Allez, les gars, ça va, lui ? Ah, ben, ça va, ça va, Pompiou, alors, on a passé des ouvrages, de beaux ouvrages, aujourd'hui, si c'est bien, ça passe, et... Euh, agréable, on va dire, au point de vue température, ça fait du bien, tout ça, c'est redescendu, mais euh, voilà, on a coupé à mes yeux, c'est un beau spectacle. Voilà, c'est fini. Bon, c'est fini, là, c'est pas sûr, hein, parce qu'on va arriver un petit peu, il y en avait un derrière qui ne devait pas tarder à arriver, mais bon. Allez, à soirée ! Les 73, Xav, donc là, tu passes, on voit qu'il y a la propaque qui est là, Hachi ! Ah, Fredo, apparemment, il s'est pas endormi sur le canapé ce soir. Merci, Fredo ! Ouais, qu'il s'est pas endormi, j'espère qu'on va l'entendre, quand même, toi ! Si, je peux se filer ! Oh, le micro ! Bon, allez, Fredo, j'espère qu'on va entendre, moi, ce soir ! Ça va aller l'orage où il y aille, il va pas s'enormi, hein ! Ah, chie ! Bon, ça y est, ils sont passés, ouais, j'ai pu, euh... j'ai vu, euh... à la télé, euh, et sur internet, euh, vous avez dégusté sur Bordeaux, euh, euh, va dire, ça peut se bien fondre, hein ! Et, euh, ouais, il y avait des rues inondées, et tout, de la grêle, enfin, ouais, c'était pas mal ! Un joli tableau, les touristes devaient être contents ! Comme tu l'as dit, ouais ! Mais, euh, il y en a un autre à venir, je regardais, il y avait une masse qui s'avançait encore là, qui arrivait du sud, euh, je sais pas si elle va tourner, et puis, euh, contourner Bordeaux, mais euh, ce qui est allé sur nous, encore, ce sera pas aussi violent, mais, ça va pas trop mal non plus, voilà ! Ah, au moins, ça va m'occuper cette nuit, quoi ! Là, faut voir les beaux côtés ! Ah bien, on regarde dehors, euh, depuis, euh, depuis un petit moment, parce que là, chez le sud, là, j'ai la fenêtre Converse, et je suis plein Ouest, et il y a des, il y a des gros nuages, là-bas, qui passent, à l'Ouest, et qui passent au-dessus de l'Océan, donc, ils doivent être au large de la baie de Saint-Jean-Buse, là, euh, on va dire bien au large. Euh, côté Est, côté la rue, là, ben, c'est, euh, c'est bien noir, mais, euh, ça a l'air de passer, euh, plus de l'Est, euh, ben, peut-être qu'on le revient, on se fonde, euh, cette nuit, euh, on verra, quoi, mais, euh, ce matin, c'était, euh, c'était pas mal, hein, ils tombaient, euh, c'était pas des gouttes, c'était des autos, quoi, euh, ou alors des gouttes basques ! Je peux te dire que c'est un brouillet sévère, euh, ça a bien faqué vers, euh, vers 11h, voilà, de 10h30, on va dire, allez, de 10h30 à midi, là, ça a bien faqué, euh, c'était des gouttes bas, il y avait des gouttes éclairs, et, euh, après, on a eu un grand ciel bleu, euh, de, euh, de 1h à, euh, à, euh, à peu près, et, euh, après, on a eu un peu de pluie, et puis là, ça s'est rendu, redégagé, là, euh, c'est le bleu, avec les nuages qui passent sur le voiement, euh, euh, voilà. Voilà, ben, nous, on l'a vu vers, euh, 13h30, 14h, hein, on va aller au retour de 14h, je peux te dire que là, c'était le plus violent, ça a duré 30 minutes, et le final 30 minutes, euh, la grève, euh, la grève, euh, la grève, euh, la grève, euh, les éclairs, euh, les vents, je te dis pas, avec des rafales, à plus de, euh, ouais, j'ai sûr qu'il y avait plus de 80 km, hein, parce qu'ils avaient annoncé 80, mais, ça se couvait dur, je te l'ai dit, mais, euh, non, c'était plus tard, ouais, alors qu'il avait été au France, ils avaient annoncé ça, euh, beaucoup plus tôt, voilà, à toi, les vies ! Tu parles de 80 km heure, alors, tu vois ce que ça va donner, quand, euh, comment ça va secouer qu'on va descendre la vitesse à 80 km heure, là, t'en as eu un aperçu, quoi, à chi ! Alors, on a eu pire, là, sur Bordeaux, là, la dernière brosse tempeste qu'on a eue, on a eu des vents à plus de 100 km heure, hein, et, euh, au moins bon, ça va, les antennes ont tenu, donc c'est pour ça que j'étais pas trop inquiet, mais on a eu des vents à plus de 100 km heure, hein ! Tu parles, ah, j'ai entendu quelqu'un derrière, euh, tu parles de 99, si c'est bien ça, euh, ouais, bah oui, j'étais appelé, j'étais en train de, 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 euh, de m'attraper à tous les quais, là, jusqu'à Carrefour-Bègle, là-bas, euh, une porte avait volé en éclats, hein, Tout au long de la route, je voyais les, les, les feux tricolores qui pendaient, et tout, euh, c'était à deux doigts que je m'en prenne une sur la bagnole ! Non, pas la tempête de 99, là, ça en avait eu, et dernièrement, là, pas si fort que 99, mais, avec des vents, euh, qui étaient montés en côte jusqu'à 130 à l'heure, là, il y a, il y a, il y a quelques temps, de, quelques temps de ça, là, c'est plus récent que ça, hein ! Putain, ça, ça y va, derrière, ça y va, hein ! Ça, ça nous arrive de l'Espagne, ça, on dirait ! Ouais, 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 ok, d'accord, oui ! Et c'est qu'il y a deux ans, et à peu près, euh, deux ou trois ans, je sais plus, il y a eu, il y a, euh, cinq ans, oui, cinq ou six ans, Bon, on a fait le bien, c'était, euh, je l'ai bouché, euh, c'était le soir des vacances, euh, voilà, c'était début de l'été, d'une vacances, et, là, on a eu l'espèce de plein d'ourages, euh, euh, vers Nimi, euh, ben, j'étais à l'apportement, euh, de là, sur, euh, de Nian, et, euh, j'avais le vent qui rentrait par le déluc, tellement que le vent était fort en Nantes, parce que j'avais le, le Vélux côté Nantes, c'était tellement fort que j'avais l'eau qui passait par les aérateurs du Vélux, et j'avais été obligé de mettre des, euh, des bâtides, tout ce que j'ai pu trouver, euh, sous le Vélux, pour récupérer la flotte, et pour faire que ça, mignon de le parquet flottant, hein, ça, je me rappelle ! Ah, ben, ça avait soufflé, alors, oui, je me rappelle ! Bon, Lido, tu te réveilles ? Le port de pizza, euh... Ouais, à tous les coups, le livreur de pizza vient juste d'arriver, et, euh, Michel, est-ce qu'il a résolu son problème ? Oh crap, ouais p'tain, ah, c'est quoi, ouais p'tain!! Oh hoped, là p'tain, c'est quoi... C'est quoi ? C'est quoi ? j'ai fait des captures d'écran mais tout à l'heure aussi c'était pas mal là j'ai vu ça à la vue de fait les stations qu'on entend derrière là c'est ici on aime ils sont c'est la propac qui nous amènent ça c'est la propac du sud parce que moi je les ai ici là sur mon SDR et j'ai beaucoup d'espagnols qui m'arrivent plein pot même avec une antenne tu vois à l'intérieur j'ai bricolé une antenne pour le SDR c'est à dire que j'ai bobiné 20 mètres de câbles de fil électrique sur un petit pvc de 40 de diamètre et après j'ai bobiné 5 mètres de même câbles sur le tube pour faire la masse et donc voilà j'ai dessousé juste une PL pour faire le plus moins et même avec ça tu vois je les reçois plein pot et ça c'est dans la porte je tente quand on regarde les images satélites donc il y a une perturbation qui nous arrive sur la tranche je vous garantis que tout à l'heure si je coupe les antennes et que si je vous réponds pas c'est que j'aurais débranché les antennes parce qu'alors il y a le masque qui arrive sur Bordeaux ah je suis trois coups sur météo ciel je suis là-bas ciel d'accord ok on va dire un compliment aussi c'est bien ça va sortir en direct il y a des pluies et des nuages c'est pas mal mais là je te dis je vois ça arrive du sud je crois que quand ça va l'automètre sur la tranche on va pas le regretter non plus parce que là waouh je t'inquiète pas je t'inquiète pas je t'inquiète pas reviens sur la direction au revoir avec ma connexion de merde parce que là si tu veux je squatte un wifi une borne une borne wifi de quelqu'un c'est-à-dire un acte libre dont je suis limité en données mais je vais aller voir c'est vraiment quand même pas mal bon là ça va j'ai coupé le WDSDR parce qu'il a un certain je ne sais pas si tu te parles le téléphone je vais aller voir ça ah mais vu ce que je vois là on rentre et ça arrive c'est malé alors je ne sais pas quand ça va l'automètre aussi mais ouh c'est vraiment 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 derrière la propagande là on a aimé 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 7 9 9 10 10 10 10 10 10 13 11 12 11 15 15 15 15 15 15 16 21 22 16 23 25 25 Je suis sur la carte là, j'attends qu'elle le charge un peu là, parce que ça rentre maintenant. Je vois le gros paquet des miages sur l'Aquiteb, le gros paquet blanc. Ah ouais, ça tourne une côte. C'est un météo 16, on est côte, sans inverse. Sans inverse, c'est depuis du moment. C'est un météo 16, ok, ça va remonter d'Espagne. C'est un météo 16 ? Je suis sur un tour climat, mais je vais aller voir sur météo 16. Va voir sur météo 16. Je m'obsente juste une petite minute, je reviens de suite. Allez, allez. J'ai vu la masse que je vois, je crois qu'on va déguster un peu quand même. Attends, il faut que je vais mettre en image satellite. Voilà, satellite. A carré au dessus, le carré au droit, attendez. Attends. Attends, je cherche l'animation, je n'en peux plus aussi. Hop, 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 hop. Ok, voilà, il faut que j'attends que ça change. Est-ce qu'on a bien passé un peu d'aussi volti que je vois d'accélérer les choses ? Ok, je vois. Oui, ok. Oui, je vois ça. Oui, oui, c'est une grosse masse blanche qui remonte au milieu des Pyrénées presque. C'est en train de remonter. Ok, c'est en train de remonter. D'accord. Ah oui, peut-être que vous avez un peu dégusté. Ça passera plus à l'aise que vous soyez dégusté. Ça va bien voir, je le vois droit sur nous, là. On s'en met sur... C'est sur quoi, là ? Enregistrer le break. Ton météo-ciel est sur satellite et j'ai l'animation là-dessus qui est en boucle. C'est bien. Ah oui, parce que moi je le vois, j'animation en verre, je le vois. Ah, wow ! Il n'y a aucun mode ? Radar précipitation ? Euh, ouais. Ok, pendant que Xav cherche, il y a eu un break. En fait, je suis de retour à Chi. Il y a eu un break avec la permission du groupe. En avant le break avec les box 113 de Dandy 33. En mobile sur Artigues près de Bordeaux. Ah, quand même, ça y est, on peut en placer une. Bonsoir, Monsieur. Fredo est à l'écoute. Alléluia ! Alléluia ! Je vous dépêche avant qu'il arrive là, à prendre un petit peu le micro. Ces dames sont allés au lit, donc j'ai place net là au salon. C'est bon. C'est derrière le micro. Bon, j'espère que vous allez bien. J'entends du rite, Eric et notre cher Xav qui sur la passerelle. Voilà. Retour, Eric. Suite. Ça ne va pas ce jour. Mais ça fait plaisir de temps de temps. J'en ai un petit moment, dis donc. Bon là, on était en train de parler de la météo là. De la perturbation qui arrive là, sur Bordeaux là. On va encore en prendre un petit peu la tête là. Bon. Je ne sais pas. On verra bien. Bon en tout cas, j'adore ce genre de truc. Donc bon après, qu'il y en ait de la perturbation ou pas, ça me fait ni chaud ni froid quoi. Bon après, ça crée un peu si le matos se pète quand tu prends la feu ou quoi. Mais bon. Si tu as pris des précautions avant, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Ouais. J'ai été un petit peu absent là, ces derniers... Ces derniers jours, la radio, je les ai écoutés là. Là, j'ai pas mal de boulot encore sur les extérieurs là. Et je profite là, dès qu'il fait beau, de mettre le nez dehors au lieu de m'enfermer dedans. Voilà, c'est tout... C'est tout con, c'est tout simple, c'est ça. C'est l'été, je suis dehors. Donc la radio, je la laisse un petit peu de côté. Le soir après, généralement, je suis décaire. Ben, je suis décalé, qu'est-ce qu'il y a de l'extérieur ? Non, non. J'ai dit des bêtises pour ne pas changer. Voilà, voilà, en gros. Ben, à toi. Rémi, tu te caches où, là, ce soir ? Et 73, Fredo, en espérant que... Bon, apparemment, tu vas bien. Ce soir, je suis sur l'article près de Bordeaux. Donc là, je suis en altitude. Ah si ! J'ai un super arc-en-ciel, justement, là, qui est sur ma gauche, à l'horizon. De ce côté-là, ça n'a pas l'air mal du tout, là. Vu comment est Lucien, au secours ! Pendant que j'y pense, Fredo, à propos du tchat qu'il y a sur ton web SDR, il faudra que tu discutes avec Ludovic. Lui, à cause des nouvelles lois, là, qui viennent de tomber, enfin, qui sont tombées hier, concernant la sécurité des adresses e-mail, IP et compagnie. Tiens, un joli éclair. Pour le moment, il a dû fermer son chat sur le web SDR, le temps de trouver une solution efficace. Ah, tu passes bien, là, Rémi. Ce soir, impeccable. Tu entends fort clair et net. Euh... Oui, j'ai vu ça, mais ce matin, là, de bonheur. En regardant, euh... Ce qui avait marqué, là, sur, justement, les dernières lignes du tchat, avant qu'il le ferme. Ainsi que sur ta vidéo, je crois. Euh... Ouais, c'était vers, je ne sais plus quelle heure. Et je me suis rendu compte de ça. Bah, écoute, hein, on verra. Pour l'instant, je ne fais rien, parce que moi, je ne sais pas le faire, de toute façon. D'une part. Et... Et... Voilà, je ne fais rien de plus. Je n'ai pas fait d'enquête, non plus, encore, aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. On va voir. Il faudrait que j'en discute avec lui, voilà. Euh... En privé, peut-être. Je ne sais pas. Je... Je... Je vais m'informer, de mon côté déjà sur Internet, voir. Réalement ce qui se passe. S'il faut vraiment dérouiller le... 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 Le chat ou quoi. Je ne sais pas. Sinon, ben, pour l'instant, je laisse comme ça. On verra bien. Voilà. Euh... 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 J'espère que tu vas bien. Ben, t'as prouvé la... Désolé, voilà. Euh... Essayez de penser. D'hier soir, désolé. Euh... Euh... J'ai été au canal P avant même d'y avoir pensé. De l'allumer. C'est apparemment bien dommage. Mais bon. Voilà. Il y a des petits loupés comme ça de pas longtemps. Ha ha ha. Alors encore désolé. Et puis j'espère que tu vas bien. Euh... Et puis voilà. Voilà. Ça va, ça va. Euh... Tiens, euh... Ah... Ça bug. Euh... Oui, oui. Oui, oui, mais euh... Et... Ben voilà. Bonne semaine. Voilà, quoi. Donc euh... Ouais, mais ce soir, allez, je le suis dit, j'espère que la passerelle sera penchée. Donc c'est bon. J'ai retrouvé mon casque. Je ne savais plus ce que j'en ai fait. Parce que j'avais du coup au boulot, euh... Pour pouvoir, euh... Écouter la musique, euh... Et euh... J'étais là. Merde. Est-ce que je ne l'ai pas oublié au bureau ? Non, non, ça va. Je l'avais là-moi ça quand même. C'est un peu de mal. Donc, ça va. Je peux moduler. Parce que sinon, je ne dis pas les... Retour audio, euh... C'est super agréable. Euh... Donc voilà, quoi. Donc euh... Nature Mathios. Euh... Euh... Ça va toutefois. Euh... C'est pas sûr. Euh... C'est pas facile à faire un petit tour. Donc... Par le biais de la passerelle. Et puis euh... Enfin quoi. Donc euh... Voilà. Ça se passe bien. Euh... Le SDR, ça marche bien. Avec euh... L'antenne, là. Euh... Ça va. C'est l'âge qu'on est avec avant. Bon euh... Vous n'arrivez pas à me faire de ligne sur le... Sur le SDR. C'est normal. On a arrangé un petit point. Comme vous voyez, passer l'ouette. Donc euh... Mais euh... Ça n'y va pas largement dessus. Mais euh... Donc euh... Les petites bricoles ça avance. Euh... Le boulot ça avance. Euh... Et puis on verra. Voilà. Donc euh... Normalement euh... Normalement euh... Je vais changer d'appartement. Euh... Là euh... C'est différent. Euh... Je devrais être dans un trou. On va dire au-dessus. Je vais euh... Je vais euh... Qui est euh... Qui sont euh... Alors dans les hauteurs en fait. De Bayonne. Côté d'Arnais. Mais en fait. Ils sont dans un trou. Donc euh... Et euh... Donc euh... On peut faire un peu plus difficile. Pour capter quelque chose. J'ai un voisin. Un radio amateur. Qui est à... 200 mètres. Il y a des antennes partout. Sur le tourois. Euh... Voilà. Donc euh... Demain je vais aller faire un petit tour. Maillerée. Euh... La plage. Aujourd'hui je t'ai sur quelques emplettes. Et puis voilà. Bon. Mais c'est cool tout ça. La vie est belle. Ça avance comme tu dis. Impeccable. Euh... Mais à force tu nous en dises plus là. Sur ta fameuse antenne. Euh... J'ai vu passer quelques photos là. Sur euh... Ma discussion Facebook là. Alors j'ai pas trop euh... 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 Mais euh... Il faudra que tu développes un petit peu. Euh... Au prochain... Un prochain passage. Voilà. À toi Eric. Ouais. Ok. Merci pour le retour du micro. Mais écoute. Moi sinon rien de... Rien de spécial. Comment je te dire là. Non. Rien de particulier. Euh... Tu sais. Euh... Apparemment bon. Un petit caisseau hier soir. Voilà. Euh... Moi après j'ai été dérangé. Donc euh... J'ai pas pu continuer le caisseau. Et puis ici là. Mais... Rien de particulier. On va demander à... Rémi qui veut... Qui veut balancer les news. Encore ? Non. Je vais pas répéter celle d'hier soir. Euh... Par contre aujourd'hui euh... Ah oui. Hier soir. Euh... Par contre justement je parlais là du site internet là de l'ERCI. Et bien fin de compte il est... Il est à nouveau en route. Il est resté bloqué là pendant... Pendant deux jours. Et là ça y est. Il est à nouveau accessible. Donc ça c'est nickel. Et aujourd'hui euh... T'sais là je... Là si dernier temps là je parle du livre de... De la Sibi à l'humanitaire. Mais je l'ai commandé ce livre. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc il me reste plus qu'à trouver le temps de plonger le nez dedans. Ah ça dit. Ce livre à mon avis tu vas pas en manquer euh... Ça permet d'aller au lit. Ha ha ha. Ouais ouais. 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 Euh... Qu'est-ce que je voulais dire aussi euh... Ah bah zut ça m'a échappé. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire. Euh... Ouais le le... Euh... Fredo euh... Tu parlais là justement du message qu'il y a sur le web SDR là de Ludovic. Ben justement j'ai partagé là son message sur le forum et sur le groupe Facebook. Voilà. Comme ça histoire de faire passer un petit peu j'allais dire la nouvelle. Ha ha. N'importe quoi. De faire passer un petit peu l'info quoi. Retour Fredo. Ouais ok. Ok oui j'ai fait passer là. Tu avais dupliqué sur plusieurs euh... 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 Faire attention quand même de pas trop euh le diffuser. Parce que bon après c'est euh... Que les gens ne déforment pas tout. Pas comme la dernière fois par exemple. Quand on avait eu là le... La dernière circulaire là de la NFR ou je sais pas quoi là. Comme quoi c'était euh... Interdit euh... D'aller sur telle ou telle fréquence. Ça a foutu un bordel terrible. C'était tellement relayé qu'après les gens disaient tout et n'importe quoi. C'était impressionnant. Et ça a mis du temps à... A retomber euh... Sur quelque chose de neutre on va dire. Euh... Ouais euh... C'est un truc qui est assez complexe je crois ce truc là. Donc il faut en parler euh... Oui un petit peu. Mais euh... Surtout avec des personnes qui connaissent bien le truc je pense. Déjà. A la base. Ouais ouais. Surtout que euh... J'espère que sous-module personne. Ok c'est bon. Ouais surtout que le... Le truc de... De la NFR. Il est euh... Le tableau qu'on a vu c'est dans les grandes lignes hein. C'est tout hein. Voilà. Les détails ne sont... Sont pas dedans hein. C'était dans les grandes lignes. Et puis nous toute façon on dépend pas de la NFR mais de là euh... Euh... Comment c'est déjà... Snerp. Je sais plus le nom. Euh... Ah je sais plus. Euh... J'ai pas euh... J'ai rien sous la main. J'ai euh... Enfin bon bref. C'est pas la NFR mais l'autre. Voilà. Comme ça ce sera plus simple. Euh... Arcep je crois c'est ça ? Ah ferme. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Arcep. Euh... Merde. Je vais dire une connerie. Ah c'est un perlipopette. Voilà. Ouais. Il y a eu un break euh... Avec la permission du groupe. En avant le break. Avec les bonnes 73 de Nadie 33 en mobile. Sur Arctic près de Bordeaux. Un break. Oui Angèle. Des bonnes 73. Euh... Mais je sais pas si... C'est comme au gros. Ou si c'est loin. Mais alors j'ai 8 points de QRM aujourd'hui. Bon hier soir t'étais à 7. Ce soir t'es à 8. T'es en progression. Des 73 Angèle. Bon apparemment si on t'as au micro c'est que tout va bien. Ouais. Un break de l'orment. Un break de l'orment. Un break de l'orment. Un break de l'orment. OK. Ben je crois vous êtes en train de parler du web SDR à Dudo là. Ouai j'ai vu qu'il avait coupé la... Le... Merde là... La messagerie là. Enfin le truc. Il a appelé ça là. Le... Le chat. Il a... Il a coupé ça. Mais il m'en avait parlé. Il m'en avait parlé hier soir. Ça va parce que c'est le sien qui a rebouffé notre chatte. Ouais, il y a ceux qu'on a intéressés à acheter à la voisine. Bonsoir Angel de Fredo-Saint-Maurillon, je t'entends mais alors à peine à peine à peine. Je vais faire un effort mais c'est juste juste pour moi là, de mon côté. Je te répondrai que c'est pareil de mon côté, si je passe par le SDR c'est pas la peine. Vas-y, je remets la radio avant. Ah, le bruit de bande là, ce soir est relativement élevé de mon côté. Les lignes haute tension doivent crépiter à bloc là. Ah, ferme un petit bruit, c'est ça, oui. Santé Gossette, tous les deux de mon côté, c'est nickel ça. Ah bah c'est bon, déménage pas alors, on reste au tué. Justement, je suis au pro. On va se rendre mieux, ça vient de gagner la vie, c'est là alors. Ouais, ma foi, en plus là, j'ai la voie rapide là qu'en ligne de mire, donc c'est facile là pour circuler. Ah, ça serait pas mal ici. En plus là, la zone là, elle est bien comme il faut, il y a de quoi faire une maison là, il y a pas de problème. On ne croit qu'il y a pas bien, elle va s'avoir à ligne de mire après aussi. Oui, surtout qu'une fois, je lui dis comme ça, t'as là où on est placé, c'est chiant, on est dans un trou, c'est pas évident. Il faudrait qu'on déménage la maison sur la colline, sur le dessus là, en haut de Sainte-Colombe. On m'a regardé, bon, j'ai pas insisté quoi. Ah, Sam, malheureusement, c'est comme toi, tu as l'air d'utiliser, clair, que t'allais raterrir dans un trou là. Je sais pas comment ça va se passer après niveau radio, mais bon, les trous, ça n'aime pas la radio, c'est clair, tu vas être emmerdé. Surtout que tant qu'en ce moment tu investis de plus en plus, il va y avoir un petit souci quelque part. Et tu disais que ton voisin était radioamateur, mais c'est là où tu es actuellement ou dans ton futur appartement ? Alors oui, dans le futur, c'est-à-dire qu'un jour, il faut que je dégage ici. Le fait que j'ai utilisé des chambes de mel, je suis resté là pour déconner. J'ai trouvé, ça déconne. J'ai trouvé, on a essayé de parler à plus près du micro. J'ai des amis là, enfin oui, chez les gens d'un collègue du travail. Donc plusieurs appartements en dessous de la maison, une grande maison basque. Et donc là ça va être juste pour une vingtaine de jours. Si tu veux finir la mission intérim, parce que la boîte elle ferme le... De toute façon je ne fais pas une connerie, je crois que c'est le 20 juillet. 20 juillet, donc voilà, 20 juillet. 20 juillet je suis en vacances là, et donc voilà. Donc je serai là-bas pour 20 jours. Donc voilà, quoi, ça fait un peu plus de... 20 juillet, donc c'est par l'inverse. Déjà le téléphone il passe, c'est déjà bien. Mais bon, ça va changer parce que ça va être un peu de calme. Je vais purement l'hélicoptère, je vais purement retrouver des petits comptes étudiants. Donc c'est nickel. Ah, les joueurs de la campagne ! Et ouais, ça fait plus de 10 ans que j'y habite. Maintenant, pour rien au monde, je retourne à l'air en ville. Quand je vois les photos que je vois sur le circuit, sur le Facebook ou autre, là, sur Internet, les tombés, quand tu les rares en faux, j'y vais aussi, je me jette en l'air. Ouais, c'est comme ça. Bon, après il y a Zillis, là, je vois par exemple chez mes parents, sur Villeneuve, là, à côté de chez Eric, par exemple, ça va, c'est relativement calme encore. C'est conclu, quoi. Ce sont des quartiers, il n'y a que des vieux pratiquement, donc ça va. Mais le centre-ville, vraiment, le centre-ville, c'est infernal, c'est un truc de dingue. Je crois que toi aussi, à la limite, tu es plus dans la campagne, là-bas, c'est un peu Colombes, c'est ouais, c'est la campagne aussi. C'est tranquillou, hein. Ah ben, tu m'étonnes. J'ai même des vignes en plein milieu du village. Alors, c'est pour dire que, oui, pour être tranquille, c'est tranquille. Je suis en plein centre, en plus. Là, je suis vraiment en plein centre du village. Le seul truc qui m'emmerde le plus, on va dire, c'est l'église classée Monument Hystérique, qui est à quoi, qui est à 70 mètres de chez moi, qui m'empêche de monter un pylône. Donc là, je suis sur Dumas de télé, donc s'ils m'interdisent l'installation sur Dumas de télé, il faudra qu'ils interdisent par la même occasion toutes les antennes de télé qu'il y a sur le secteur. Donc là, c'est pas possible. J'ai fait ce qu'il fallait de ce côté-là, en la peignant. Vu que j'ai des grands arbres de 30 mètres, d'ailleurs chez moi, oui, facile. Je les peins vers palombières, comme ça, ça se fond dans le décor. Je ne dérange personne au niveau coup d'œil. C'est chiant, parce que j'ai un pylône qui est au sol, qui attend d'être monté, mais bon, je crois qu'il va attendre longtemps. Ou alors, il faudra que j'arrive à me décider de le revendre. Parce que là, je dois avoir quoi ? Je dois avoir 12 mètres. Oui, c'est ça, oui. Autrement, oui, c'est la race campagne là où je suis. Je suis sur Saint-Emilion, 12 kilomètres après Saint-Emilion, 5 kilomètres avant Castillon-la-Bataille. À côté de Saint-Marc-de-Castillon, c'est-à-dire à 4,5 kilomètres, 4,5 kilomètres du Leclerc qu'il y a par là-bas, si tu le vois là sur le bord de la route. Alors, je vais te dire que moi qui suis d'Azoctro, sur le Batsono, tu m'arrives bien. Bon, à part les QRM, je ne bat pas les QRM, mais tu as une bonne radio de 4, 3,4. Et bon, le signal, je ne suis pas trop abandonné, j'ai trop de QRM, mais tu passes bien pour des mains d'antenne, et c'est exactement ce que j'ai moi aussi. Je suis à la même hauteur que toi. la base de l'antenne est à 9 cm, et le sommet de l'antenne est à 12-13 mètres. Je crois que je n'avais pas compris la question. Ah, je suis trois coups. Ce soir, je suis sur Artigues, près de Bordeaux. Donc, c'est pour ça que là, ça passe aussi bien. Mais depuis chez moi, je ne suis même pas sûr que j'arrive à t'entendre. À peine qu'il suffit que j'aie un poil de QRM, et ça y est, je ne t'entends plus. Ah, mais c'est pareil. Ah, d'accord, c'est sur Antigues. Donc oui, on est presque voisins, et comme je suis dans l'autre roue, j'ai du mal à recevoir, moi. Ah ben oui, et puis bon, là, j'ai l'antenne qui est tournée vers le toit, vers le haut, donc ça passe mieux, quoi. Mais si je tourne l'antenne vers le bas, tu n'as plus trop m'entendre, là, hachis trois coups. Ouais, voilà, on laisse l'antenne comme ça, sinon t'entends pas. Mais tu disais que tu avais marre, alors si tu étais assez paré, ça pourrait m'intéresser selon la hauteur et selon le QSJ. Voilà, tu vois, là, j'ai tourné l'antenne vers le bas, là. Là, elle est dans la voiture, l'antenne, là, dirigée vers le sol, là, tu m'entends beaucoup moins bien, quoi. En négatif, ça n'a pas bougé. Ah oui ? Eh ben alors, je vais rester comme ça. Fredo, par contre, lui, il doit moins bien m'entendre. Ah, t'as perdu deux pions, comme ça. De mon côté. Oui. OK. Bon, Eric, de toute façon, lui, là où il est, ça doit passer plein pot, à moins que tu sois submergé de QRM. Ah, ça passe bien, on ne va pas te laisser. OK. Bon, pourquoi faire plus quand on peut faire moins ? Je vais rester comme ça. C'est impeccable. Alors, il faudra que j'en discute avec l'YL, parce qu'elle m'a déjà dit non une fois pour le vendre. Je vais retourner à la charge. Alors, pour être plus précis, c'est des tronçons. Pour être plus précis, je n'ai pas la base pour le mettre au sol. Je n'ai pas la tête non plus. C'est 12 mètres d'éléments. Je dois avoir quatre longueurs. Oui, c'est ça. Quatre longueurs de trois mètres. Voilà exactement ce que j'ai. Oui, ça pourrait, à la rigueur, peut-être arrêter. Il faut voir, après, combien de temps voudra. Pourquoi pas ? Je pourrais les servir, mais il n'y a pas l'ordre des airs. Pour moi, je peux donner mon adresse mail. Là-dessus, sous le dérange. Il y a l'adresse mail spéciale radio. Donc, oui, pourquoi pas ? Parce que je cherche à monter, j'essaierai de monter une... Comment on appelle ça ? Une directive. Donc, moi, j'accorde peu de place. Si j'arrive à voir comment je peux la monter, monter une directive pour essayer de gagner quelques points. Parce que moi, j'ai la colline qui m'a déché. Tu m'étonnes ! Je suis bien placé là-bas, là-haut en fixe, pour en parler, puisque j'ai la colline qui fait le tour de chez moi. Ça part de Saint-Magne-de-Castillon, ça fait le tour de chez moi, Saint-Colombes, pour s'en aller après vers Saint-Emilion. Donc, tout ce qui est Sud, Sud-Est, Est, Nord, un peu Nord-Est, je suis complètement caché. Autrement dit, mon meilleur angle, c'est plein Ouest. Il n'y a que là où... Enfin, sans Propag, évidemment, avec la Propag, ça passe partout, de toute façon. Mais sans Propag, mon meilleur angle, c'est ça, c'est plein Ouest. Tout le reste, moi, c'est fermé. C'est bien, oui. C'est bien, on ne peut pas s'en aller, C'est bien, moi, ils voulaient un autre petit web. C'est là, à l'Île de l'Aise, c'est là que, il y a d'autres, l'Ouest ou le sud, ça va. Mais, le Nord, je passe pas. OK. Et pour ton adresse e-mail, c'est facile, de toute façon, tu es sur le Forum ? Sur le forum, Ludo a mon adresse mail, c'est mon QRZ, c'est 14AB-3, je sais que ça commence par 14AB et après je ne sais plus, mais sinon Ludo a mes coordonnées, il y a aussi Philippe Le Sonon qui a mes coordonnées. Ok, parce qu'il me semble que tu as enregistré sur le forum la planète civile francophone, il me semble bien que tu dois être dessus, et là dans ces cas-là c'est facile, tu m'envoies un message perso par exemple, et puis voilà quoi, maintenant c'est sûr que là si tu te souviens bien de ton indicatif, ben ok, je te retrouve facilement quoi. Attends une petite seconde, je vais te le dire, je vais te le dire, je vais te le couper ça, je suis à temps de la rechercher, mon adresse, mon adresse, mon adresse c'est 14AB-3, voilà, je peux la donner, 14AB-3. C'est une adresse qui est juste pour la radio, que si je reçois trop de merde, je vais te supprimer, je reçois une autre, c'est tellement facile, maintenant, en 14AB-3, 14AB-3. Est-ce que dans ces cas-là, je t'envoie un message perso ? Oui, je suis sur le forum, mais bon, j'ai été connecté pour essayer de voir un petit peu, parce que bon, comme je dis, moi ça fait pas longtemps que j'ai repris la radio, et j'avais QRD pendant plus de 20 ans, donc en reprenant la radio, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait, parce que bon, quand j'ai connu le 11m, c'est-à-dire le 27, comme on disait à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, là je me perçois que c'est devenu beaucoup plus calme, c'est différent, c'est un peu plus convivial, et donc je m'étais inscrit sur certains fonds, mais malheureusement, je n'y suis pas tous les jours, je n'y serai pas tous les jours, donc mon adresse mail sera beaucoup plus rapide, là je reçois directement sur mon PC. Ok, ouais, tu m'as dit, arrobas... Tout attaché. Je ne sais plus, je ne sais plus quoi, il ne faut rigoler pas, il ne faut pas avoir rentre. Oui, oui, voilà, ok, oui, j'ai marqué. Ah, là, ça n'a plus rien. Oui, oui, j'ai noté, c'est bon. Oula, j'ai ployé, j'ai ployé. Bon, ok, voilà, et comme ça, est-ce que tu m'entends mieux, là ? Ah oui, d'accord, ok, j'ai ressorti l'antenne dehors, hachis ! Ouais, voilà, ok, bon, ok, moi, j'ai plutôt resté comme ça, là, ce sera plus confortable pour toi, là. D'accord, ok, bon, je ne pourrai pas en discuter avec l'YL demain, parce que, bon, elle doit monter, elle doit retourner, là, en chair en maritime. Et, ouais, dans la semaine, j'essaie de voir ça avec elle, c'est vrai que plutôt que le laisser comme ça, là, chez moi, autant, de toute façon, de toute façon, de toute façon, euh... Allez, euh, je dirai, je dirai, je dirai, je dirai, euh, je dirai, je dirai, je dirai, c'est... Est-ce que ça te va ? Moi, tout à fait, oui, pour une seconde, là, mais si t'as vraiment retour en plus, ça va, moi, je suis acheteur aussi. Non, 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 pas du tout, c'est... J'ai juste ces quatre éléments, euh, de... 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 de pylône, euh, c'est tout, quoi. Mais, écoute, sur l'adresse mail, tu m'envoies une petite photo, euh, c'était faisable, euh, sinon, ouais, c'est une petite photo, donc, moi, il n'y a aucun problème, et pas après, une fois par mail, on pourrait se donner nos coordonnées téléphoniques, et se donner rendez-vous, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Euh, ouais, ouais, parce que si je vois si je peux la monter, je suis preneur, j'ai pas... j'ai pas lancé une... il y a une... il y a un rotor, là, à ce moment-là, sur le bon coin, j'ai envoyé un mail au mec, mais je vois qu'il m'a pas répondu, donc, euh, bon, c'est pas... il est passé au bordeaux, donc, euh... On fait des pas sur la région, s'il accepte d'envoyer l'auto, euh, ça pourrait m'intéresser, ça pourrait être de monter une, euh, une directive. Ok, ça marche, Eric. Ouais, d'accord, ok, ouais, bah, il n'y a pas de problème, euh, bon, j'en discute avec elle, euh, même si c'est à moi, euh, bon, euh, on a un couple, hein, quand même, j'en discute avec elle, et tout, ça. Euh, euh, parce que, bon, c'est sûr que, euh, si je dois garder, euh, je suis pas du genre à aimer garder quelque chose qui sert pas. Euh, euh... C'est vrai que je suis un peu collectionnaire, bon, bah, ça, par contre, c'est sûr que je vais pas m'en débarrasser, mais pour tout le reste, c'est vrai que je suis pas du genre, euh, si ça doit pas servir, euh, autant en faire profiter quelqu'un, quoi. Ok, mais je te remercie, euh, je crois que c'est Eric, c'est un break, vas-y. Ouais, il disait qu'il passait en QRX, momentanément. Ah, il y a la Propag qui passe, là, derrière, euh, dans le noitin. Alors, on va faire un retour sur, euh, sur Fredo. Oui, ok, merci, Rémi, euh, du retour micro. Mais, euh, ouais, s'il y a du matériel qui dort, comme ça, c'est sûr, bon, il faut s'en débarrasser, faire du vide, du tri par le vide, en même temps, puis ça peut dépanner. Euh, quelqu'un aussi, c'est toujours sympathique. Moi, j'en ai un, comme ça aussi, hein, je pense qu'on doit avoir le même, euh, c'est trois, euh, quatre éléments de trois mètres, là, comme ça. Mais j'ai la chance d'avoir, et celui d'en bas, pour mettre au sol, pour faire les ancrages, tout ça. Et, euh, à l'autre, euh, à l'autre bout en haut, euh, de quoi pouvoir mettre, euh, un main, enfin, le, euh, le truc pour mettre l'antenne bien comme il faut, quoi. Voilà, il est complet, euh, sur 12 mètres, il est complet autant en bas qu'en haut. Et, euh, mais celui-là, je le garde, parce que je vais monter, euh, je vais me le monter, celui-là, dès que je trouve un créneau, là, cet été. Euh, parce que, euh, parce que, euh, parce que moi, moi, elle m'a pas, au cheminée, là, un jour, elle va tomber, à cause de ses antennes. Donc, je voudrais monter le mât, avec, euh, les antennes qui vont bien dessus. Mais, euh, ton installation, là, actuelle, là, avec tes, tes mâts dans, tes mâts de télévision, je suppose qu'elle doit faire, au moins, largement, plus de 12 mètres, quoi, pratiquement, euh, euh, la hauteur du pylône. Donc, t'as pas vraiment besoin de monter le pylône, quoi. Euh, non, je suis qu'à, euh, neuf mètres. Euh, je pourrais, euh, oui, je, 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 je pourrais monter plus haut, mais, après, c'est au niveau de, de l'angle des hauts bancs, où, euh, j'ai pas été très chaud, quoi. Là, comme ça, euh, à neuf mètres, je garde quand même de la solidité. Puisque, là, euh, pour t'expliquer l'installation, j'ai, euh, j'ai l'antenne qui est fixée sur le pignon, et j'ai juste, euh, quelques mètres jusqu'à la limite de clôture. Euh, donc, voilà, tu vois, là, euh, au niveau angle des hauts bancs, je peux pas trop m'écarter, quoi. Sur le pylône, je pense que je pourrais y arriver. Ok, désolé, Xab, euh, on a parlé en même temps. Là, on disait, elle est, euh, Rémi, bon, Rémi, quand même, passe mieux, je t'ai, je t'ai compris, là, 100%, Rémi. Euh, par rapport à l'angle d'urbanage, oui, effectivement, ouais, c'est sûr que là, après, euh, plus tu montes haut, plus tu réduis l'angle, donc, euh, forcément, ça devient, après, un peu plus fragile, surtout là-haut. Euh, après, bon, sinon, faut dévier les, des points d'ancrage, euh, en dehors de la maison, enfin, de, euh, de la surface de la toiture, je suppose. Mais là, après, ça devient peut-être compliqué. Euh, ah, tiens, un petit break. Je crois que c'est Mathieu, là, qui va, qui vient d'arriver, là, sur la passerelle. Donc, au prochain passage, Mathieu, ce sera à toi. Euh, ouais, mais moi aussi, c'est un peu le souci que j'ai, hein. Je me tâte à le monter, mais peut-être pas les 12 mètres, pour justement, par rapport à l'angle des hauts bancs. Parce que, parce que, parce que, bon, même si j'ai de la surface au sol, euh, je ne voudrais pas trop empiéter, euh, sur la surface au sol. Parce qu'après, ça fait vraiment un truc, euh, un peu trop tape à l'oeil, et voilà. Et voilà, après, j'ai peur que les voisins, les ceci, les cela, c'est quoi que vous montez, là, cet engin et tout. Et je voudrais le faire, on va dire, une version discrète, quoi, voilà. A voir, ça, c'est, c'est à mi-t-il, là, jusqu'au jour J. J'ai un peu le temps de le voir venir. Voilà, donc, je vais passer le micro à Mathieu, là, qui vient d'arriver. Oui, bonsoir à toutes les stations. Non. Quatorze heures au milieu, j'imais à 0.9, euh, sans fréquence. Euh, non. C'est un petit déclinage. Euh, je t'écoutais, j'étais en discussion sur, euh, c'est ce qu'il y avait avec Zav. Euh, alors, vous parlez de bananes, d'antennes, et puis, euh, 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 là, on va monter des antennes, euh, un petit peu, euh, de WL. Donc, on est venu, euh, vous rejoindre, euh, tranquillement. Et, euh, je suis super content que, euh, la passerelle soit ouverte. Et, euh, 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 je fais un petit tour à Rémi pour nous dire, euh, qui est présent dans QSO National. Affirmatif, je suis là. Les bonnes sont très à toi. Eh bien, t'es, en début de QSO, on a parlé, justement, de, 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 de l'antenne, euh, sans plan de masse. Voilà, pour le PMR. Hachi, ne sachant pas si tu serais là ce soir, mais si t'es, euh, pendant que j'y pense, on va attaquer directement, là, par là. Ok, euh, ben, Eric, ben, c'est Eric, on a une. Donc, euh, dès qu'il sera de retour, il pourra, euh, te, euh, te dire un petit peu, bah, ce qu'il, euh, ce qu'il en pense. Dès 73, à toi. Oui, Eric, qui fait partie. Qui fait partie de l'objet d'après Frédon. Hachi. Je suis là. Ah, justement, il y a, euh... Oh, merde. Ah, ben, j'ai oublié. Eh oh, eh oh, eh oh, t'as vu pas l'embrouille, toi ? Ça commence par la même lettre, mais c'est Mathieu, là. Oui, excuse-moi, Mathieu, non, mais n'importe quoi, moi. Non, parce que, euh, pour t'expliquer, euh, toi, quand j'attaque une nuit, comme ça, ben, euh, je, je me décale. Donc, je me couche vers les 3h30 du matin. Et pour qui, pourquoi, euh, ce matin, à 8h réveillé, quoi. Waouh ! Alors, ce qui fait que là, j'ai un petit peu de mal, quoi. J'ai les neurones, là, qui, euh, qui, euh, qui ont du mal à, euh, à suivre. ... 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 Ça fonctionne très bien et moi je l'ai mis sur une énorme masse magnétique et ça fonctionne aussi très bien sur la marche à balai comme tu dis et vers la crèche et la crèche, ça fait très très bonne antenne. ... Tu as un petit peu à l'antenne, un petit peu à l'offre ? Ah ben oui, je me sers du petit banc fin, parce que le petit bi-band que j'ai, la 21W, je le laisse en fixe, et je me sers avec le PMR le banc fin, le UV5R, et ça fonctionne très très bien, moi j'ai fait des cuissons avec du dos et tout ça, et c'était très très volontaire, voilà, moi je la conseille, parce que rapport qualité-prix c'est très très bien. Oui, je reprends, c'est le voyage de tournée sur la vie, c'est la taille au moins d'un mètre, j'ai envie d'écouter un petit peu de VHF, UHF, c'est pas mal intéressant. Euh, je pense que le commandant du FIGARGE, c'est le mot au FIGARGE, etc., je verrai après ce que je vais faire avec les postes. Retour à toi, Rémi. Ok, merci pour le retour. Euh, Eric, as-tu une adresse intéressante, là, à conseiller, là, pour, euh, pour cette antenne ? Moi, je suis en masse, moi je l'ai eu chez Radio Média System, euh, antenne bi-band, et ça, ça fonctionne, elle fonctionne très très bien, c'est vrai que, euh, moi je l'ai eu, je m'en sers, et euh, j'ai jamais vu la vidéo sur, j'en reviendrai chez eux, chez Radio Média System, où j'en étais sur un balcon, je crois, avec, euh, sur un match, un balai, comme le disait Mathieu, et elle fonctionne très très bien, hein. Elle a pas mal de gains, euh, c'est une bi-bande, par contre, il faut demander la, la version, euh, USA, parce que la version USA, le 446 est, euh, est inclus dedans. Donc, euh, sinon, si c'est la version Europe, euh, elle a pas, euh, le 446, c'est suivi de là, avec un peu de TOS, quoi. Donc, il faut demander la version USA. Bon, ça rentre à 430 en euros. Voilà, que la version USA monte à plus de 446, un petit peu plus haut, voilà. Donc, euh, il faut demander, euh, la version, c'est gratuit, et c'est la même chose, euh, à, à la commande. Et, euh, c'est l'antenne dual-band, UHF-VHF, en visite directionnelle, impédance 50 hommes, 2 millions d'UHF, et euh, puissance maximum de 150 watts, et euh, en VHF 100, alors, en VHF 150 watts, et en VHF 100 watts, voilà. L'angleur 295 millimètre, euh, point 300 grand, point 300 vertical, euh, fouet, euh, assez inoxydable, euh, voilà, donc, euh, on peut l'arrêter sur l'âme magnétique ou sans, mais euh, ça fonctionne bien. Ah, mais c'est quand même un mètre de, euh, de hauteur à l'antenne. Ouais, là, c'est un 95, ouais, pour la partie comment, ouais. Ah, ouais, je pensais que c'était plus court, j'avais pas regardé les caractéristiques, parce que, bon, moi, je voudrais quand même équiper le PMR, euh, enfin, euh, la voiture en PMR, euh, sur un petit, un petit poste vivant de là. Et ça fait quand même un mètre, ouais, je pensais, euh, qu'elle faisait moins, euh, hop. Enregistrez le break. C'est bon, si je rajoute une antenne d'un mètre, ça va faire, euh, voile en gêne, tu vois ? Je voudrais la jouer un peu plus discret. Euh, ah, ouais, ça change la donne. Je pensais qu'elle aurait été plus courte. Euh, bon, on verra bien. Il faudrait que je trouve, euh, l'équivalent performance, euh, mais plus court quand même, il n'y a pas de chiffre. Un mètre, ça fait haut, quoi. Donc, quand je passe les, euh, sinon, les, les, les bâtards, là, de, de parking ou autre, euh, je vais tout casser, quoi. Non, parce qu'elle a la possibilité de, de se replier. Donc, euh, euh, directement, tu, tu, tu lèves un cran, il y a la possibilité de se replier automatiquement. Ah, oui, ouais, ça, c'est la version, euh, 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 il faut descendre du véhicule. Moi, je voudrais me la jouer un peu feignant, tu vois ? Genre, t'sais, avec une sorte de ressort, quoi, quand tu passes dessus, bon, elle se couche, et puis, voilà, quoi, elle revient à près-droite, elle rebande toute seule, quoi. Tu veux le voir, l'argent de verre ? Ouais, le mec, pas compliqué, tu vois ? Ouais, j'espère que je suis au module Persen. Enregistrez le break. Je suis au module Persen. Ok, c'est bon. euh, Fredo, sur le forum, tu trouveras dans les accessoires, euh, d'antennes, euh, ouais, c'est ça. une embase électrique avec commande qui te permet depuis la terre de la voiture d'incliner l'antenne ou de la redresser la personne qui est à l'origine de système est un radio amateur qui vient tous les ans sur le salon de marraine ah ça c'est intéressant ça c'est intéressant Rémi bon mais je chercherai sur ton forum alors l'antenne inclinée électrique ça peut être intéressant pour moi comme une honnête là on base inclinée électrique à Chine il y a eu un break avec la permission du groupe en avant le break ok merci Rémi c'est juste c'est Angèle juste pour vous dire que je vais vous laisser un troubouge avec QRT parce que demain matin je me lève bon mais je vous appelle votre 13 à tour Rémi j'attends tes nouvelles sans mon adresse tu m'embrasse avant et après on se contacte en direct au concernant mais c'est ton pylône là ok ouais les 4 éléments de pylône ouais il n'y a pas de soucis je te prends une photo il n'y a pas de problème les 73 à toi et je te tiens au courant bonne ou mauvaise réponse à Chine je te prends et Rémi tu fais des erreurs de dire tout ça à Frédo parce que déjà qu'il se la joue au canapé on va dans les soirs alors si tu commences à lui donner toutes les facilités on ne va plus l'interdant au courant excellent je te prends 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 une très très bonne soirée ok sur le coquillé les bons chiffres de ce dé 14 Mike Siervo Oscar Cité de Nouvelle-Journe à bientôt Siervo